Les 17 000 habitants de Saint-Avold, en Lorraine, ne s'attendaient probablement pas à de telles pratiques en votant pour le candidat UMP André Wojciechowski. Alors qu'il continue de faire bonne figure en serrant des mains dans les maisons de retraite ou en offrant à boire aux passants ici ou là, M. le maire a perdu une bonne partie de sa crédibilité en multipliant les fautes de gestion, au point d'inquiéter jusqu'à ses électeurs. De plus en plus de Naboriens et Naboriennes sont inquiets pour l'avenir de Saint-Avold, la ville où ils habitent. En effet, le maire, André Wojciechowski, fait prendre à sa commune des directions destructrices. Premier exemple, en 2004, il fait créer le foyer socio-culturel de la Païs, une véritable dynamique sociale au sein des quartiers Carrière et Vénèques. Mais en 2015, le même maire supprime plus de 50% des subventions et force les salariés de la Païs à cesser leur activité. Comme le souligne le président de la Païs, M. Guay, le maire a fait naître la Païs et il l'a tuée. Cette baisse de subvention est également subie par la MJC cette année, un autre centre culturel d'un autre quartier de la ville. Un maire qui se dit Charlie, qui est pour la démocratie, qui dit je soutiens le tissu associatif, qui effectivement donne beaucoup à certaines associations. Pourquoi fait-il de l'ostracisme ? Pourquoi est-il en train de couper les vivres à des associations qui font de l'éducation populaire, qui finalement répondent à des besoins, mais pas forcément à ses besoins à lui ? Est-il en train de préparer les futures élections législatives ? Veut-il avoir des associations avec des bénévoles soumis qui lui servent la soupe et qui vont être des cours à transmission pour faire sa propagande ? Il a déjà été maire de deux autres villes et il aurait mis en faillite les deux villes. Oui, il a passé, qui n'est pas forcément très glorieux, sur les deux villes dans lesquelles il a eu des mandats de maire. Il a effectivement très très mal géré les deniers de ces villes en question. Il a engagé des sommes pharaoniques sur un terrain de foot à Machrun et il a effectivement beaucoup beaucoup investi dans tout ce qui est fête et cérémonie. Et le train de vie de ce monsieur ne change pas à Saint-Avold, ni en tant que président de la communauté de communes, il continue à engager des sommes pharaoniques dans tout ce qui est réception. En mars 2014, André Wojciechowski a été condamné par le tribunal de grande instance de Sargomin pour discrimination et entrave syndicale envers trois employés municipaux. Autre exemple, cet été. André Wojciechowski a invité le coûteux Maître Gims à la fête de la piscine, alors que 852 personnes ont signé une pétition pour demander d'annuler la venue du rappeur masculiniste. Résultat, sur les 2200 entrées prévues, seuls 700 fans étaient dans la salle. Un véritable flop économique. Autre bourde, le maire a accordé un permis de construire sur ce terrain alors qu'il est inondable. On n'a pas compris. La police des eaux a fait des constats. Le préfet et les institutions étatiques ont dit au maire attention, effectivement, ne faites pas tout et n'importe quoi. Il est passé outre et il a fait quand même délivrer ses permis. Actuellement, on a un bâtiment qui est quasiment inoccupé. Cela prouve que le maire est insensible à son environnement. Sa politique favorise une minuscule poignée d'agents immobiliers pour l'accès aux biens communaux. André Wojciechowski brade les terrains et les bâtiments de Saint-Avold à des privés au lieu d'améliorer des services à la personne et de s'occuper de l'avenir des habitants. Par exemple, pour l'épicerie sociale, on paye un loyer de 1600 euros tous les mois pour loger notre police municipale. On paye un loyer privé de 3500 euros tous les mois. Donc, où est-on gagnant ? Les arguments de notre maire ne tiennent pas du tout, du tout, du tout. Je suis allée deux fois à la mairie demander un rendez-vous avec le maire qui se dit Charlie. Mais deux fois, ses employés m'ont donné des informations contradictoires pour éviter la rencontre. J'étais dernière pour demander un rendez-vous pour voir monsieur le maire pour une interview. Et je voulais savoir si c'était possible de faire une interview de monsieur le maire prochainement. Mes courriers et mes appels restent silencieux. De quoi a-t-il peur ? Ce maire fuyant la démocratie est-il encore capable de gérer sa commune ? Comment vont s'en sortir les habitants appauvris qui payent de plus en plus de taxes ? L'insurrection passera-t-elle par Saint-Avold ? Moralité à qui profitent les bonnes affaires.